Musique 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 Salut les bachers du dimanche Bienvenue pour ce premier vlog Le premier d'une longue série on l'espère avec Pierre L'idée de ce format c'est d'aller à la découverte Un peu dans les inside Des tournois un peu partout On l'espère dans le monde Et de vous montrer un peu comment ça se passe dans les coulisses Au niveau de l'organisation, quelle est l'ambiance du tournoi Et ce genre de choses On se retrouve donc à Toulouse chez moi Pour le premier épisode de cette série de vlog Pour le Challenger 80 qui est allé en ce moment Allez on va découvrir ça Musique 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 Sadiou Doumbia, je suis cette semaine 75e mondial à l'ATP en double. Donc là cette semaine on est sur le Challenger de Toulouse, c'est un Challenger 80, ce qui veut dire qu'il y a 80 points pour le vainqueur, il y a à peu près une vingtaine de Challenger comme ça en France. C'est un peu l'antichambre du Grand Circuit, du circuit ATP avec les 250, les 500, les Mastermind et les Grands Schlemmes. Mais il faut passer par cette étape pour accéder au Grand Circuit. Mais c'est des tournois qui sont hyper importants pour les joueurs. Quasiment tous les joueurs qui font une carrière aujourd'hui à l'ATP et qui sont dans le Top 100 sont passés par les Challenger. C'est un passage obligé pour le Grand Circuit. Soit justement dans la coupe de progression, soit justement la petite perte de confiance, tu reviens, tu reprends du rythme et tout ça. Ça se fait aussi, tu vois beaucoup de joueurs qui étaient top 30 ou 40 ou 50, tu vois, et qui après se retrouvent à descendre dû à des blessures ou à un manque de confiance et ils repassent par là, tu vois, ils repassent par cette case-là. On prend un mec comme Ko Rich, par exemple, qui a gagné à Cincinnati. Et moi, il y a deux mois, je le voyais sur les Challenger en Italie et il perdait quand même mon premier tour, tu vois. Donc le niveau est très proche. Gilles Simon l'a dit, parce que du coup, il y a aussi en ce moment, il disait que c'était folant, que le mec s'était plus affamé, que le niveau était monstrueux par rapport à l'ATP. Tu as l'impression qu'une fois que ça y est, tu as le classement qu'il faut, tu as ton petit confort et tu essaies de garder un peu, de préserver tes points. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait un mec qui disait ça aussi, Serrundolo, un argentin qui est 40e, qui a passé pas mal de temps sur les Challenger et il disait qu'au final, en Challenger, les mecs étaient plus motivés. Tu vois, vraiment des morts de faim parce que tu joues quand même, il y a moins d'argent, il faut vraiment s'en sortir. Et sur le grand circuit, les mecs pouvaient te lâcher les matchs de temps en temps et tu voyais pas ça en Challenger. Par contre, sur le grand circuit, les mecs ont un peu plus de potentiel, sont plus talentueux, plus fort physiquement. Mais c'est vraiment, c'est hyper proche. Après, ce qui est important aussi, c'est que des tournois comme ceux-là soient organisés en France. Là, par exemple, tu vois un mec comme Janvier qui est en finale. Tu avais quand même un autre mec, un autre Français qui était en demi, drogué. Donc, on voit quand même que les joueurs locaux jouent bien à la maison. Par exemple, les Italiens ont une super dynamique, tu vois, avec Musetti, Berrettini, des très bons joueurs. Et ils ont 30 ou 40 Challengers à l'année en Italie, tu vois. Et ces joueurs-là sont passés par les Challengers en Italie, ont performé là-bas. Et après, ils sont allés sur le grand circuit. Donc, si tu avais plus de Challengers en France, moi, je suis persuadé qu'on aurait encore plus de mecs, tu vois, sur le grand circuit. Je vois, c'est vrai que le Challengers, c'est quand même un costaud au niveau organisation. Et bon, il y a pas mal de personnes au club qui ont beaucoup travaillé sur ce projet. Et de voir, voilà, un peu les hauts, les bas pour mener à bien un projet comme ça, c'était vraiment bien. Et voilà, cette semaine, même si c'est que le début, voilà, on apprend beaucoup de choses tous les jours. Un club, n'importe quel club en France pourrait organiser un Challengers s'il y a vraiment la motivation. Après, il faut trouver le budget. Attends, c'est un travail de dingue, là. Ce qu'ils ont produit pendant, ça fait trois mois qu'ils travaillent sur ça, ça prend vraiment du temps. Mais bon, je trouve que ça vaut le coup quand même parce que ça donne l'opportunité à des joueurs français, tu vois, de prendre des points et de monter au classement. Encore une fois, en janvier, imaginons qu'il gagne le tournoi, et ça lui fait 80 points, ça le relance, tu vois, c'est un mec qui est 300 et qui a été 150. 80 points pour un mec, là, ils sont entre 100 et 200, c'est combien, 80 points ? Bah, c'est énorme. Pour un mec qui est 300, par exemple, tu montes 220, quoi. Donc tu passes de « je suis en Challengers » à « je suis en Cahiers de Grand-Chelème et je me rapproche », quoi. Tu commences, t'as pas de points, ATP, t'as pas de classement. Donc il faut que tu ailles sur un 15 000 ou un 25 000 dollars, ce sont les futurs, tu vois. C'est la troisième catégorie entre guillemets, tu vois. Et il faut que tu passes un tour dans le tableau final, de ces tournois-là, pour prendre un point ATP. À partir du moment où tu as un point ATP, tu es dans le classement ATP, tu vois. Donc tu vas être 2 200e, tu vois. Et après, de ce point-là, il faut que tu prennes un point, trois points, six points, pour monter au classement. Donc, le parcours classique, tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu pars sur les futurs. Au début, t'as pas de points. Tu perds un qualif. Après, tu progresses, tu vas prendre quelques points. Tu retrouves à jouer le tableau final des futurs, des 15 000. Après, tu vas en 27 000. Tu joues pas mal. Tu gagnes un 15 000 ou un 25 000. Et après, tu peux aller jouer les qualifes de Challengers, tu vois. Quand t'arrives en qualifes de Challengers, t'es déjà autour de la 400e, 500e place, tu vois. Et là, il faut que tu fasses un coup en Challengers, que tu gagnes quasiment un Challengers, tu vois, pour te donner une opportunité d'aller dans les qualifes de Grand Stem, tu vois. Moi, par exemple, je me suis arrêté à 250e, tu vois. J'ai passé les futurs. J'ai gagné un Challengers, une fois. Déjà ? En même, tu vois, parce que là aussi, il y a des stratégies. Tu peux aller jouer dans des pays où c'est un peu plus faible. Il y a des Challengers qui sont plus ou moins forts. En France… Ouais, parce qu'il y a des mecs, il y a des six mecs qui ont la flemme de se déplacer à un endroit. Exactement, tu vois. C'est le même point au final. Ce sont les mêmes points. Les conditions vont varier. Tu vois, c'est le même Price Money. Moi, par exemple, j'allais beaucoup jouer en Afrique. Quand je faisais 15 000 et 25 000, j'allais jouer au Nigeria, au Cameroun, tu vois, pour prendre des points parce que c'était beaucoup plus faible. Et après, j'ai pu gagner un Challengers, mais je me suis arrêté là. Je n'ai pas réussi à passer cette étape des Challengers, tu vois. Il faut arriver à bien performer et être solide en Challengers pour vraiment t'installer sur le grand circuit. Mais c'est très, très difficile. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le tournoi avec l'interview. Maintenant, on va aller sur le terrain et vous montrer pourquoi on est sur ces tournois avec Pierre. C'est pour produire du contenu pour les tournois. C'est comme ça qu'on a eu l'accréditation. Et je vais vous montrer un peu ce que c'est mon taf. C'est mon taf. L'accrédition. C'est mon taf. C'est mon taf. Au revoir. Allez ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada